Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va parler de liquide américain et on va donc découvrir la marque Craft Vapery qui propose habituellement des boxes de liquide depuis quelques temps maintenant ils ont leur propre marque avec 3 liquides que j'ai à vous présenter aujourd'hui qui nous viennent de notre partenaire Cumulus Vape donc 3 liquides américains un peu spécifiques qu'on va vous présenter sur cette revue alors on a des bouteilles qui sont des bouteilles en verre avec sécurité enfant, flacon, pipette après au niveau de l'étiquette on va avoir les classiques américains avec le taux de PGVG pas mal de choses par contre pas de pictogramme ni de pictogramme donc pour les malvoyants donc ça c'est un peu dommage mais bon c'est habituel chez les américains après à voir pour la conformité on va pas tarder là-dessus donc 3 liquides à vous présenter et c'est parti on va démarrer tout de suite avec le cornbread et c'est donc parti pour le cornbread donc un liquide de couleur orangé on va être comme c'est écrit dessus sur un rapport de 60% de VG 40% de PG et sur un liquide donc en 3 mg de nicotine à l'odeur qu'est-ce qu'on a ? l'odeur de sucre plutôt de miel j'ai l'impression bon c'est pas flagrant on se fera pas trop une idée avec l'odeur on va plutôt le goûter c'est parti donc pour le cornbread de chez Kraft Blackfree alors niveau vapeur tout à fait correct au niveau du 8 c'est léger on est sur un liquide à 3 mg on le ressent bien au niveau du goût on est contrairement à ce qu'on a d'habitude sur un liquide qui est pas trop chargé en arômes on va avoir comme le dit le nom donc une galette de maïs beurre au miel et on va ressentir un petit peu tout effectivement ce côté maïs on le ressent pas mal c'est assez original et on va avoir un effet un peu beurré et sucré qui arrive derrière c'est pas le genre de liquide qu'on a l'habitude de voir sur le marché et c'est plutôt bon c'est plutôt léger franchement je trouve ça agréable on a vraiment le côté beurré qui ressort pas mal donc dans ce liquide et ce bon petit goût de maïs derrière c'est assez prenant comme liquide en fait et c'est assez neutre au final donc ça peut se vaper tout au long de la journée sans trop de soucis on est sur un liquide plutôt gourmand à la base mais qui est pas trop chargé en arômes ni trop sucré donc si vous êtes dans le principe d'avoir un liquide avec un petit goût de beurre avec un bon goût de miel sans trop que ce soit chargé avec une espèce de goût de maïs et un peu vanillé d'ail n'hésitez pas le cornbread très très bon liquide ça se voit très très bien c'est plutôt léger et très très bon liquide américain et on part maintenant sur un liquide complètement différent de chez Kraft Drapree on va partir sur un liquide donc pour le petit déjeuner It's Toast donc un liquide qui va nous simuler pas mal de choses donc du petit déjeuner du matin normalement on est censé avoir un mélange de toast grillé, de confiture, de fruits rouges et de noisettes donc on va tester ça tout de suite liquide plutôt ambré à l'odeur on a on ressent pas mal le côté fruits rouges un peu le fruit rouge confiture et le côté noisette bon après le reste on a un peu plus de mal on va goûter ça c'est parti avec le It's Toast bon déjà belle vapeur on est sur un liquide toujours à 60% de VG 40% de PG heat tout à fait correct plutôt léger 3 mg pas agressif parfait pour le matin alors honnêtement il est très très bon on est sur un liquide alors habituellement je suis pas très fan tout ce qui est liquide breakfast et compagnie là on est sur un liquide donc pour le matin mais très addictif on ressent vraiment tout ce qui est prévu on a vraiment l'impression d'avoir tout de suite ce toast grillé sur lequel on aurait mis de la confiture aux fruits rouges et d'ailleurs on va avoir un bon goût de noisette comme si on avait rajouté des morceaux de noisette dessus ou dans le pain directement c'est très très bon c'est pas trop pas trop puissant en arôme on a juste ce qu'il faut et franchement pour un liquide pour le matin ça passe très très bien je suis surpris parce que c'est vraiment voilà on a vraiment apprécié à avoir un morceau de pain en céréales avec derrière dessus de la confiture avec de la noisette et ils ont eu la bonne idée de ne pas rajouter de beurre ou de café par dessus ils sont vraiment arrêtés là et du coup ça donne un vrai mélange qui est vraiment très très agréable ça le matin pour démarrer la journée au petit déjeuner nickel non tout est parfaitement simulé c'est vraiment très très bon si vous êtes fan de liquide breakfast et vous cherchez un liquide pour vaper le matin avec votre café au réveil n'hésitez pas le It's Toast très très bon liquide à tester en urgence à tester en urgence parce que franchement pour moi c'est peut-être le meilleur liquide que j'ai pu tester dans la gamme des breakfasts et troisième liquide de chez Kraft Vapry on va passer au Sticky Rice donc un liquide encore complètement différent des deux autres puisque c'est un dessert thaïlandais traditionnel qui est à base de mangue donc une belle mangue juteuse avec une base crémeuse de riz au lait donc encore quelque chose d'original de bien recherché en tout cas on pourra dire que sur ces trois liquides il n'y a rien de déjà vu en fait on a sur trois liquides complètement originaux et ça c'est bien de voir de nouvelles choses arriver pas toujours de voir de la copie de la copie de la copie donc c'est une très très bonne chose de la part de Kraft Vapry et j'en attendais pas moins d'une marque qui propose des box de liquide et qui a l'habitude de voir passer pas mal de jus franchement c'est très très bien alors on est sur un liquide toujours ambré à l'odeur on ressent clairement la mangue c'est prenant c'est assez fort on sent une mangue vraiment une vraie mangue juteuse qui a été comme si elle avait été versée directement dans la bouteille c'est parti toujours en 3 mg on est sur une proportion toujours de 60% de VG 40% de PG et c'est parti donc pour le Sticky Race donc belle vapeur déjà au niveau du 8 c'est très léger au niveau du goût on est sur une véritable mangue juteuse moi j'aime pas du tout la mangue mais je la ressens très très bien dans ce liquide on ressent vraiment cette bonne mangue un petit peu sucrée mais pas trop chargée non plus en sucre on a juste le sucre du fruit sans avoir le reste et en même temps on va avoir donc une base un peu crémeuse donc de là à dire que c'est une espèce de riz au lait bon il faut aller loin après je connais pas le dessert original j'ai jamais goûté donc forcément c'est un peu compliqué de se baser là dessus mais on est vraiment dans un liquide avec une vraie mangue juteuse un vrai bon goût de fruit et derrière effectivement on a un goût un peu crémeux donc probablement qui est censé simuler ce fameux riz au lait en tout cas ça passe très très bien liquide très agréable voilà encore un liquide étonnant qui sort du lot voilà donc trois belles créations de la part de Craft Vaproly après chacun s'y retrouvera dans ce qu'il aime moi personnellement j'ai un petit faible pour le It's Toast que j'ai trouvé vraiment très 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 réussi maintenant les trois sont plutôt bons alors en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire trois super liquides vraiment très bons originaux je remarque pas mal que maintenant les américains ont arrêté de faire des liquides surdosés en arômes hop on te met de l'arôme et de l'arôme et de l'arôme ils commencent à faire de plus en plus des liquides qui sont recherchés avec un goût particulier plus juste avec quelque chose de mieux dosé et franchement cette gamme en fait partie avec des liquides qui sont très bons sans être surchargés d'arômes et ça c'est très très bien que tout le monde se mette à ce niveau là parce que c'est vrai que l'américain avait l'habitude de faire des liquides surdosés en arômes voilà un gros arôme fraise un gros arôme crème et c'est parti on balance là c'est vrai que ça change un petit peu et c'est très bien au niveau des dosages de nicotine vous avez le choix entre du zéro nicotine du 3, du 6 et du 12 donc on aura un bon panel qui permettra de toucher un peu tout le monde on a le choix entre des bouteilles de 15 ml qui sont à 9 euros 52 donc ça reste correct pour des liquides d'import américain surtout de cette qualité et des liquides donc de 30 ml à 20 euros donc des bouteilles comme celle-ci à 20 euros ce sera tout pour aujourd'hui je vous mets l'adresse de notre partenaire Cumulus Vape si vous souhaitez commander chez eux à savoir que si vous êtes adhérent à l'EDIUS vous profitez donc de remises permanentes sur tous vos achats donc voilà si vous êtes inscrit à l'EDIUS allez-y vous pouvez commander directement avec des réductions chez Cumulus Vape et puis si vous n'êtes pas c'est l'occasion de faire votre carte d'adhérent pour ensuite pouvoir commander avec des réductions je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel ciao Musique 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 Musique